bonjour à tous aujourd'hui donc on change un petit peu je vais faire une review donc sur un livre star wars donc la naissance d'une galaxie c'est un livre qui recueille en fait les épouses 1 2 3 4 5 et 6 donc ça représente un peu toutes les maquettes ont été conçues à l'époque surtout pour le cas de 5 6 il y a énormément de maquettes les vaisseaux les différents langas qui ont été créés les décors de star wars mais donc il ya donc ça reprend la première trilogie et la deuxième c'est surtout pour la première trilogie où il y a énormément de choses parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de maquettes c'est que la trilogie a été conçu énormément en effet numérique du coup il ya très peu de maquettes mais il ya quand même quelques petites choses et des petites coulisses qui sont vraiment intéressantes je vous montrerai ça donc c'est un très beau livre pour les fans de star wars franchement surtout pour les fans de la première on va dire donc épisode 4 5 6 c'est un très beau recueil sur les vaisseaux star wars donc on va ouvrir ça donc là ça démarre par le robot de la priorité donc vous voyez donc il y a quand même des maquettes quand ils sont conçues et des maquettes conçues pour la trilogie quand même même si tout est en synthèse ça a quand même créé des petites choses cette fameuse photo qui a beaucoup s'accueillé sur internet on voit toutes les maquettes de vaisseaux qu'on est créé à l'époque x4 5 6 vraiment un vrai rêve de gosses à toutes ces maquettes et d'extérieur le fou comme millenium les atat et les superbe décor c'est une décoration avec la photo de george le canon qui jeune donc là dans le temple ça crée effectivement via ordinateur donc il atteint un petit peu entre trilogie et trilogie d'origine donc là on commence par donc les vaisseaux donc le fameux donc vaisseau des calamari donc on va pas faire tout le bouquin on va y aller plus rapidement donc là on a la maquette du tentative 4 on a donc les deux horreurs marques 1 donc on a quand même des très belles photos avec tout le descriptif fait qu'on s'était créé à l'époque quand on s'était imaginé et développé vraiment intéressant à lire oui des photos de maquettes donc ça c'est pas des photos du film on regarde c'est une maquette qui quand même très très poussé un qui est vraiment même pour l'époque un poison créé le film vraiment créé des maquettes très détaillé ce qui avait justement permis de créer un univers très riche et crédible au cinéma alors que les films comme sortis dans les années 70 sont quand même bien fait chier on va dire entre guillemets à créer ça soit le plus réaliste possible on a vraiment des maquettes très très belle surtout que la dernière trilogie franchement les vaisseaux je trouve qu'ils sont beaucoup moins beaux que sur la première trilogie ils sont moins détaillés il y a moins de détails on voit que ça a été fait un peu dans le rush ils sont pas embêtés à faire des choses aussi techniques que la première trilogie qui a pris beaucoup plus de temps d'ailleurs à être tourné parce qu'ils sont vraiment embêtés à faire des choses très détaillées alors que sur maintenant sur la dernière trilogie franchement les vaisseaux sont pas très beaux je trouve sans grande imagination on va dire donc à l'époque quand même tout sorti en fait de l'esprit de george lucas donc il y avait quand même pas mal d'imagination pour créer ça et pour faire vivre ça à l'écran donc c'est un très beau ouvrage moi je vous recommande pour vraiment les fans de star wars c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans sa collection je dirais si on est vraiment intéressé sur la conception des premiers films au taille fighter endommagé toutes les pièces pour le x-wing 6 9 du film à chaque fois les chasseurs y-wing maquettes détaillées fameux donc l'histoire c'est l'air de dog vador donc ça c'est une maquette que j'ai commandé aussi arrivera sur la chaîne si quelques mois c'est en préparation mais c'est un beau produit qui va bientôt arriver qui sera dans ma collection donc ça c'est vraiment quelque chose on va dire un rêve de gosse c'est fait longtemps que je voulais cette maquette là ça a des prix assez cher donc j'ai revendu beaucoup de collections de figurines pour me payer cette maquette là je vous ferai les reviews donc dès que ce sera disponible vous allez voir c'est quelque chose de vraiment pas mal les transporteurs encore des destroyers donc là on a vraiment toute la conception des vaisseaux voyez en plus il y avait donc différentes tailles regardez cette taille de bouts de vaisseau grandeur nature ça qui fait donc vivre on va dire il est finement que l'image synthèse plutôt qui n'est vraiment pas très beau vaisseau ça sort de prime très belle photo corvette médicale ça fait c'est un très beau vaisseau j'aurais bien l'avoir aussi un que destroyer mais bon ça que j'en s'entends c'est une maquette coûte vraiment très cher donc ça je pourrais pas me payer ça tout le temps donc ce sera une une par an je pense pas plus si encore même une par an la maquette du destroyer de dark vador j'ai mis 10 années à économiser pour me la payer et j'ai dû vendre beaucoup de collections donc de dbz pour me payer celle ci donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais me payer donc un autre vaisseau on verra ça ça je ferai une review complète dès que j'aurai le destroyer super vaisseau encore die fighter il y a beaucoup de vaisseaux d'où la première trilogie donc là je pense qu'on va attaquer la prélogie la prélogie oui c'est ça la prélogie avec les vaisseaux de fait attention du commerce vous voyez quand même beaucoup de détails toujours qu'ils ont pas trop su faire disney heureusement qu'il y a mandala rien et sorti qui quand même très très bon on voit que du coup ceux qui sculpent de la série sont vraiment passionnés par star wars et essaie de faire quelque chose de vraiment bien mais c'est qu'un an air la postologie était pas ouf ouf après je vais pas critiquer dessus j'ai quand même apprécié les films mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on compare ce qui a été créé dans la première trilogie dans la seconde trilogie ce qui a été fait par disney ça porte rien à la séga en fait c'est juste pour faire des films en plus donc c'est vraiment pas exceptionnel on va dire mais heureusement que le monde à lorient rattrape bien ça les chasseurs de l'épisode 1 donc j'ai quand même espoir pour star wars je pense que disney ont compris un maintenant surtout avec la baisse d'audience de l'épisode 8 et l'épisode 9 je pense qu'ils ont vraiment compris qu'il fait qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi et qu'ils prennent leur temps pour faire des choses vraiment quali on le voit quand ils font des choses propres comme rogban qui apprécient ou m'en a le rien les gens sont contents et des bons retours et ça fonctionne bien donc je pense qu'il faut qu'ils continuent sur le vol qui prennent vraiment le temps maquette très bien déjà voit qu'ils prennent vraiment le temps donc on va dire de faire les choses correctement il faut plus précipiter les choses il faut qu'ils prennent le temps d'écrire la scène correct qui voient sur le long terme qui développe des choses cohérentes surtout et puis ça ira bien je pense le monde à lorient ça rattrape un peu la série est bien voir ce qui se passe dans la saison 2 mais s'ils continuent sur le lancer là voilà je pense qu'on peut faire quelque chose de bien que star wars il y a vraiment moyen l'univers est vraiment très riche donc il faut vraiment qu'ils pensent à essayer de faire quelque chose de correct donc super maquette du AT-AT nous déplions hop là double page ça aussi il me faudrait une maquette d'un AT-AT aussi superbe voilà ça c'était vraiment des très beaux véhicules qu'ils ont fait dans le épisode 8 ils ont repris le même en plus gros aucun intérêt vraiment aucune imagination dans les dernières trilogies vraiment fait que repomper ce qu'il y avait à l'époque en moins bien c'est dommage donc j'espère vraiment qu'avec le nouvel art qu'ils font justement qu'il se passe 200 ans donc avant l'épisode 1 qu'ils créent des nouveaux vaisseaux des nouveaux designs qui n'ont plus rien à voir qu'ils deux premières trilogies qu'on a un peu de nouveautés qu'on a un peu de sang neuf et surtout des histoires cohérentes ce serait vraiment de bonne augure pour la suite superbe c'est la barge de java et tous les détails vraiment conçu penser à l'avance avec la figurine quand on prend le temps de faire les choses bien forcément ça se ressent par la suite ce coût avec son véhicule ça j'aime bien c'est trop peur là nous ont vraiment beau design c'est aussi il faudra l'attesté aussi à la fois que je freine sur certaines figurines je pense regardez donc c'est une super maquette de l'attesté ça aussi il me faudra un comme je vous dis tout à l'heure je vais quand même me calmer un peu sur les figurines du coup pour prendre justement des belles maquettes faire un petit diagramma un petit coin dans ma pièce pour avoir quelques beaux vaisseaux et véhicules star wars de la trilogie d'origine parce que c'est que j'ai quand même pas mal de choses dans la postologie et d'ailleurs ma préférée c'est celle d'origine bien sûr et voilà vrai que je m'équipe mais c'est que du coup vu que la postologie vient de sortir il ya plein de produits sur la postologie et c'est que les produits de la trilogie d'origine et de la première et deuxième trilogie donc épisode 1 et épisode 2 deviennent de plus en plus rares donc plus dur à trouver plus cher aussi donc je vais voir ça oui les maquettes de vaisseaux sont bien détaillés aussi on peut dire aussi ce qu'on veut sur l'épisode 1 qui n'était pas le défaut mais je trouve qu'il y avait quand même de l'idée soit les vaisseaux sur la course qu'il y avait dans la course de pod il y avait quand même des choses vraiment vraiment intéressantes donc ce qui est un peu dommage dans le livre là c'est qu'ils ont mélangé un peu tout donc on vient d'épisode 1 on vient d'épisode 4 on vient d'épisode 5 ça repasse à l'épisode 2 c'est un peu chiant ils auraient déchapitré je pense c'est plus simple celui qui s'est plus fan de la première trilogie ou de la deuxième il aurait pu directement choisir ce qu'il voulait donc là c'est un petit peu réparti n'importe comment on va dire mais c'est pas grave c'est intéressant quand même la cantine l'épisode 4 la toute créature qu'on voit dans le faucon avec le jeu petit droïde de détection il y a des choses vraiment très intéressantes dans ce livre après en outre des photos c'est vraiment toute la description toute la création fantastique qui a été fait derrière donc vraiment je vous invite vraiment à le prendre pour le lire c'est vraiment bien fait c'est vraiment intéressant à découvrir des choses sur l'univers de star wars alors on passe un peu plus vite ça à des photos du droïde spio et r2d2 un peu de prélogie les droïdes de la prélogie créatures encore donc là je pense qu'on arrive dans un peu dans le bestiaire des créateurs qu'ont été créés pour les 6 épisodes d'agvador ça c'est un bon passage j'ai lu tout à l'heure c'est intéressant aussi donc là on arrive dans les maquettes aussi vous voyez comment ils sont créés effectivement dans l'épisode 2 et 3 les revangs lucides avec l'effet de lave on trouve des vaisseaux sur l'épisode final d'estat être en femme et se trancher de la d'estat on revient sur l'épisode 5 vous voyez ce que je disais c'est un peu mélangé mais bon ça reste un très bon livre la d'estat de l'épisode 6 et on revient sur une course des maquettes de l'épisode 1 la ville a été quand même jolie aussi c'est bien créé des vaisseaux la fameuse course de la bunta encore donc des maquettes pour la course le temple jedi les maquettes on voit bien donc qu'ils ont quand même créé des décors en fait physiques avant de les rester informatiquement en images synthèse on voit bien que tous les décors ont quand même été créés physiquement voilà super moins comme des très belles créations les décors de l'épisode 2 c'est un épisode que j'aime le moins on va dire l'épisode 2 avec des clowns c'est qu'il est assez long au début il y a quand même pas mal d'histoires dans le film mais c'est un de mes épisodes que je préfère le moins dans les six premiers et voilà donc pour la fin des décors donc on arrive à la fin du livre on vient donc sur encore les décors de l'épisode 6 et voilà le livre touche à sa fin donc c'est un très beau livre que vous avez pu le constater donc avec beaucoup d'illustration donc ceux qui ont participé de la création de star wars c'est un très beau recueil sur star wars le livre coûte une trentaine d'euros environ on peut le trouver à la fnac ou le trouver sur amazon vous le trouvez un peu partout chez cultura donc je vous le conseille vraiment c'est un beau recueil sur l'univers de star wars sur sa conception sa création voilà les amis donc j'espère que cette découverte vous aura plu je vous dis à très bientôt